Comme vous êtes sympa, je vais vous raconter une petite histoire parce que je suis conteur. Je raconte des histoires dans les écoles, dans les festivals de contes, les festivals de paroles, et je vous offre ce petit moment d'histoire. Voici l'histoire d'un arbre qui se trouve sur un rond-point. Un rond-point qui se trouve quelque part dans le monde. Et cet arbre, il est magique. Les gens de ce village s'approchent de cet arbre la nuit. Ils y déposent un poème, un peu d'amour, un drame, une colère, une larme ou un silence. Cet arbre leur parle et ces gens repartent chez eux. Ils sont guéris. Et dans ce village, il y a un jeune homme qui s'a l'intrigue. Il se dit, quoi ? Dans mon village, un arbre magique qui soigne ? Eh bien, je vais aller le voir avec un oiseau. Et je lui poserai la question, qu'est-ce que j'ai dans les mains ? S'il me répond un oiseau, il est trop fort cet arbre. Et ensuite, je lui poserai la question, mon oiseau, il est vivant ou il est mort ? S'il me dit vivant, je lui tords le cou. S'il me dit mort, je le laisse s'envoler. Et si j'en nomme, il s'en va dans la forêt. Et il attrape un petit oiseau. Un oiseau de toutes les couleurs de la terre, un peu comme le bouquet de fleurs d'humain qui est devant moi. Il arrive devant cet arbre, il a le cœur qui bat aussi vite que Macron dit des bêtises. Il a très peur, peur de l'avenir. Il s'approche de cet arbre, dont les racines sont aussi profondes que les racines de la vie. Il lui dit, arbre, qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Et là, l'arbre, il pose son regard au fin fond de son cœur et il lui dit, un oiseau. Ah, je peux vous dire que l'arbre. Il tremble et tremble comme une feuille perdue sous le vent d'automne. Il lui dit, mon oiseau, il est vivant ou il est mort ? Et là, l'arbre, il pose son regard au fin fond de son arbre. Et comme un arbre ne parle pas beaucoup, il lui dit juste, la vérité se trouve dans le creux de ta petite main. Les barres, les barres, amanda, fia, ouais. Les barres, les barres, amanda, fia, ouais. Petit, petit, pourquoi tu rêves pas ? Pourquoi tu rêves plus ? As-tu même déjà su, oh, pourquoi tu rêves pas ? Oui. Petit, petit, pourquoi tu manges pas ? Pourquoi tu manges plus ? Ton assiette est perdue. Petit, pourquoi tu manges pas ? Oui. Qui t'a fait ça, petit ? Qui t'a fait travailler à la mine ? Qui t'a fait ça, petit ? Qui t'a fait ça, petit ? Qui t'a fait travailler à la mine ? Qui t'a fait ça, petit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était une dédicace à tous les enfants qu'on fait travailler dans le monde. C'est inadmissible. Ceux qui font ça, il faut vraiment qu'on se mette en colère contre eux. On ne fait pas travailler des enfants. Les enfants, c'est fait pour rêver. Vous êtes d'accord avec moi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501